Emmanuel Pidova, bonjour. On est ravis de vous recevoir avec votre nouveau livre, qui est un bel objet, comme on dit, magnifique chez Arthaud, avec un beau titre, un atlas de zoologie poétique. Tout un programme avec des illustrations de Julie Terazzoni. Alors, il y a énormément d'animaux. Est-ce que vous pouvez nous parler du narval ? Oui, le narval, c'est vrai que c'est un animal énigmatique. Donc là, voilà, une magnifique illustration de Julie. C'est un animal énigmatique qui est connu, notamment pour sa défense, qui est en fait une canine, qui pousse en torsade au travers de la lèvre supérieure. Elle fait à peu près 3 mètres de long. Et elle est utilisée pour ses capacités à détecter la salinité, la température, la prise des glaces, et puis aussi pour communiquer. Donc c'est vraiment un outil pour le narval qui lui sert aussi à chasser. Alors, on n'a pas encore toutes les réponses. Ça reste un animal énigmatique, notamment pour cette défense. Mais elle lui sert énormément à communiquer et à détecter des propriétés de son environnement. Oui, c'est ça qui est formidable. C'est qu'on se rend compte qu'elle arrive à communiquer, comme la plupart des animaux d'ailleurs, la communication. Et notamment, vous parlez de l'éléphant aussi. C'est bon, plus connu, mais impressionnant aussi. Oui, c'est sûr que l'éléphant, c'est un animal énigmatique aussi. Et qui a énormément de capacités, notamment pour se déplacer, pour communiquer, pour détecter. Alors là, on parlait de détection, les éléphants savent détecter la pluie des jours, voire des semaines avant, parce qu'ils captent les infrasons des nuages. Ils peuvent aussi détecter des secousses sismiques, longtemps à l'avance aussi. Ils ont des capacités de mémorisation phénoménales pour se déplacer en période de sécheresse, trouver des sources en eau, des toutes petites sources en eau, parfois, qu'ils découvrent après avoir fait 60 km par jour pour trouver ces sources. Quand ils les trouvent, ils les recouvrent d'écorces pour éviter l'évaporation. Enfin, il y a pléthore d'exemples extraordinaires chez les éléphants. Et à vous raconter aussi qu'ils savent très, très bien tricher. Tricher permet de survivre dans le monde animal. Les humains connaissent bien aussi ce principe-là. Il y a un exemple qui est assez rigolo chez des éléphants en Asie. Les éléphants en Asie, quand ils sont avec les cornacs, notamment, ils ont des cloches autour du cou. Ça permet aux cornacs, en fait, de repérer les éléphants quand ils s'éloignent et qu'ils vont piller un peu dans les champs. Et en fait, ce que font certains individus, c'est qu'ils se mettent de la boue dans les cloches. Et comme ça, les cloches ne peuvent pas retentir. Ils peuvent s'en aller piller les champs tranquillement sans être repérés. C'est une très bonne stratégie qui fonctionne très bien. Est-ce que vous pouvez nous montrer la couverture de votre joli livre ? Et comme ça, Atlas de zoologie poétique. C'est un très bel exemple de camouflage. C'est chez un petit typocorpe pygmée qui se camoufle dans les gorgones. Et donc, l'illusion est parfaite pour ne pas être détectée. Merci, Emmanuel. Merci à vous.